Au Grand Magal de Touba, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Sidiom, a présidé le comité régional de développement. Cette réunion nationale préparatoire est organisée pour passer en revue l'ensemble des engagements pris par l'administration sénégalaise et le comité d'organisation concernant les préparatifs du Magal de cette année. Nous savons que le Magal a une dimension à la fois nationale et internationale. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on n'a vu autant de populations converger vers un seul lieu dans le cadre d'un rassemblement. D'où l'intérêt particulier qui est porté par l'État pour la gestion de cet événement en concertation, mais aussi en parfaite intelligence avec le comité d'organisation sous l'égide du calife général de Mourit. Tous les services de l'État sont réunis pour assurer le bon déroulement de ce grand événement. Sur les différents points intéressants de l'organisation du Magal, comme la santé, l'hygiène, le cadre de vie, la sécurité, le commerce, et pour ne citer que ces domaines précis, nous avons magnifié aussi les différentes analyses, commentaires et autres suggestions émanant du comité d'organisation. Antoine Félix-Sidiom a donné des assurances sur les inquiétudes émises par le comité d'organisation, notamment les difficultés liées à l'eau et à l'assainissement. L'État a eu déjà à poser des actes très forts dans le cadre de l'assainissement et du traînage des eaux pluviales. C'est dans ce cadre que ces deux dernières années, des efforts importants ont été faits au niveau du bassin de Kerignan, naturellement avec l'élargissement de sa capacité de stockage, mais aussi l'augmentation de sa puissance de pompage pour les eaux qui devaient être évacuées sur respectivement les bassins de Darur Rahman ainsi que celui de Pofdi. Un taux de 78% de réalisation a été enregistré au terme de la réunion. Le gouverneur de Djourbel, en collaboration avec les secteurs concernés, assurera le suivi des opérations pour la bonne tenue de cet événement qui réunit des millions de pèlerins.